... Championne du monde, une fois de plus, avec Gabriel Seffert à sa droite et Anna Mascova à sa gauche. Peggy Fleming. Peggy Gael Fleming. Elle patine presque trois heures d'école chaque matin et deux heures de patinage libre dans l'après-midi et le soir. Tous les jours ? Tous les jours, pas le dimanche. Je donne normalement une leçon par jour, quatre leçons de figure d'école par la semaine et trois leçons de patinage libre par la semaine. Elle aime beaucoup danser. Elle fait beaucoup de modern jets, des jets modernes. Elle va à l'école aussi à l'Université de Colorado Sprint où elle fait biologie anglaise et ballée classique aussi. Et elle aime quelquefois jouer au tennis. Elle n'est pas trop bien. Non, mais vous jouez avec elle au tennis, oui. Un peu, quelquefois. Un peu aussi. Un petit mot. C'est vrai ? Elle va passer pro ou pas ? À ce moment-là, nous n'avons pas d'idées. Je ne sais pas exactement ce qu'elle fera dans l'avenir. Je sais qu'elle va dans la tournée avec tous les patineuses. Ils vont à Moscou et elle verra Paris pour l'exhibition après Londres. Après, elle doit retourner. Je crois qu'elle va à l'école. Je ne sais pas ce qu'elle fera l'année prochaine. Ça va inventer. L'important, c'est de la voir sur la glace. Pro ou pas, pro, elle est formidable. Personnellement, je la considère comme la plus belle patineuse qu'on ait pu voir. Entraîné, donc, et mené au sommet de son art par Carlo Fassi, ex-champion d'Europe, un Italien ardent et obstiné, Peggy Fleming, la petite Californienne du Colorado, est aujourd'hui le plus grand nom du patinage sur glace. Mais pour en arriver là, pour ces quelques minutes d'ivresse collective imposées aux foules pour ces rares moments d'intenses émotions où le cœur se serre, que d'heures. Que d'heures passées à savoir. À savoir, sans faute et sans passion, faire le nécessaire. Ce qui vous sera demandé par les juges en ce que l'on appelle les imposés. Ces figures imposées aux tracés millimétriques qui comptent pour 60% dans l'attribution des points. Le moindre tressaillement et la ligne se cassent. Mais Peggy Fleming a le pied sûr. Et le maître connaît son élève. Cet enfant étonnante, au visage si pur et si sérieux, qui a bien voulu, à Genève, il y a moins d'un mois, se faire un peu mieux connaître et de vous et de nous. C'est Peggy dans la vie et peut-être et sans doute même dans une vie qui s'ouvre. À l'aube d'une vie nouvelle où Ronald Kaufman sera l'élu du cœur. Le grand et bel Américain médaille de bronze en couple avec sa sœur Cynthia. C'est le matin, très tôt, à Genève. Il fait froid dans les rues. Nos caméramens vont suivre. Le livre « Peggy a permis ». Le livre « Peggy a permis ». Le livre « Peggy a permis ». Elle a permis aussi que l'on montât dans sa chambre à l'heure de l'essai des robes de lumière. Et elle a même souri parce qu'à Genève, cette année, elle était très heureuse. C'était avant un nouveau titre, avant un nouveau triomphe, juste avant d'enflammer une nouvelle salle, une salle archi-comple, alors que Carlo Fassi, comme d'habitude, l'ami, l'entraîneur, celui qui calme les dernières angoisses à l'heure de l'entrée dans l'arène, lui parlait. Lui disait des choses de tous les jours, de ces choses peut-être sans importance, mais qui permettent de s'élancer plus légère et plus sûre sur la glace, sur cette glace dure, sur ce qui est son élément naturel. Là où Peggy Fleming entre, presque comme chez elle, pour un gala final, sur des notes de West Side Story. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et nous la quitterons à l'heure des médailles d'or, olympiques ou mondiales, sur un programme mille fois répété, mais si beau que l'on a toujours peur de s'y voir glisser une faille. Mais il n'y en aura pas. Détendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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